C'est une première pour la maison départementale des personnes handicapées, un forum emploi handicap pour tordre le cou à certains clichés. C'est justement le rôle des forums comme l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire sensibiliser et parler de compétences. C'est-à-dire que oui, il y a un handicap, mais il y a surtout des compétences. Et donc du coup, c'est se dire, au niveau notamment des entreprises, que ce soit les recruteurs, mais comme les collègues, qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, présenter le handicap, mais effacer ce handicap au profit des compétences de la personne. Le recrutement de travailleurs handicapés se prépare et c'est en priorité l'environnement de travail qui doit s'adapter. C'est notre travail aussi à nous de faire en sorte que tout se passe correctement, que ce soit pour eux ou pour le reste des neurotypiques. C'est l'environnement de travail qu'il faut gérer en premier point, puisqu'on accueille et on a des salariés qui sont autistes Asperger. Et donc du coup, on doit mettre tout en place, un environnement de travail pour eux. Donc ça veut dire par exemple un bureau fermé où ils sont tout seuls, avec très peu de luminosité. Et donc du coup, un environnement calme en fait, pour qu'ils puissent travailler correctement. De nombreuses structures d'accompagnement sont à la manœuvre. Le C2RL en fait partie. Pour dire qu'il y a des structures qui existent pour accompagner les personnes en situation de handicap psychique, dans leur retour à l'emploi, par le biais d'une formation où directement un emploi soit accompagné, soit dans le milieu ordinaire. Ça ne fait pas très longtemps que je sais que je suis malade. Donc ça me permet aussi d'appréhender le travail avec l'aspect de la maladie, maintenant que je le sais. Et je découvre le handicap un peu au fur et à mesure. Et ça me permet soit de contourner les problèmes, soit d'y faire face. Je suis dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle, donc avec Esquirol. Et donc j'ai intégré les ateliers d'activités thérapeutiques depuis le 1er mars. Et donc je fais des activités telles que les espaces verts. Enfin c'est du déboussaillage, de l'entretien de zones de pêche. On travaille avec la fédération de pêche. Il y a aussi une partie maraîchage et une partie travail du bois. D'aider à aidant, le parcours est possible. Le premier cliché, c'est la stigmatisation et cette idée que les personnes qui ont un trouble psychique sont des gens néfastes pour la société, alors que ce n'est pas du tout vrai. Juste de part de mon expérience personnelle, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Notamment au niveau du suivi, du rétablissement. Des techniques d'hospitalisation aussi. Moi il y a 20 ans, il n'y avait pas ça du tout, c'était plus compliqué. Et j'avoue que maintenant je suis fier de faire partie de cette nouvelle solution à l'hôpital où chacun apporte son grain de sel. Et ensemble on arrive à combattre la maladie et c'est génial. La MDPH est en tout cas le premier interlocuteur à contacter lorsque l'on se trouve en situation de handicap. Nous sommes un guichet unique à la disposition des personnes en situation de handicap pour évaluer les compensations nécessaires à leur handicap et pour sensibiliser l'ensemble des citoyens à la situation des personnes handicapées.